Bonjour tout le monde, bienvenue pour la quatrième étape de ce rallye du Pays de Galles. Alors non, 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 ne réglez pas votre écran, c'est normal qu'il fasse bien noir sur les images que vous voyez, puisque tout simplement, nous sommes de nuit pour débuter cette dernière partie de cette série, avec au programme trois ultimes spéciales, dont une de 10 km, mais avant 5 km dans la nuit galloise. Avec notre Submarou Iprenza, c'est parti, on se retrouve sur la ligne de départ. 5, 4, 3, 2, 1, go ! Allez, on lance cette dernière section de Power Stage dans des conditions très compliquées. Il pleut dans cette nuit galloise. On va voir ce que peut nous offrir comme grippe cette Submarou Iprenza. On va essayer de se tenir assez loin du rebord de la route. Très, très piégeux, ce segment forestier, avec pas mal de petits déports, de cailloux, de pierres, de graviers, qui peuvent très rapidement mettre la voiture dans les arbres ou dans le fossé. Hop, la preuve ! Allez, reviens ! Première alerte. Voiture piégée par la répartition de freins. Ah, j'ai eu trop de freins à l'avant, j'ai bloqué. Hop ! Et là, on est allé taper. Ouais, ça glisse énormément. Pas simple de tenir l'auto. Encore une fois, ici, on est rapide. Un peu trop, d'ailleurs, de vitesse. Pas mal de survitesse. Allez, c'est impossible de passer à travers ces pièges. Voilà, la condition très, très glissante. J'ai beau prendre des précautions, je me fais quand même piéger. Avec cette première perte de temps. Oh là, il y a beaucoup trop de notes, c'est impossible à suivre. Peu de survirage, c'est pas grave, dans ces conditions. C'est normal. Attention, retour dans la forêt. Et gauche, 6. Et pas avec le droit immédiat, mais... Et gauche, 3. On aurait quand même plus me prévenir qu'il y avait un bon ravin à l'intérieur, à la corde. Allez, on arrive au bout. Mais non sans mal, vraiment. 3 minutes 42. Est-ce qu'on est derrière ? Oui, on est encore à 10 secondes derrière Price. C'est très compliqué, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux dans ces conditions avec la voiture que l'on a à notre disposition et réglée de la sorte. Si on fait le point, on cumule à 30 secondes. Le retard sur Price qui a désormais plus que probablement gagné ce rallye, sauf sortie de piste. On va tenter de garder la deuxième position devant l'autre Ford Escort, celle de Craftsig. On va tenter cela dans les deux dernières spéciales. Et ça passe par l'avant-dernière section chronométrée de 10 km tout rond. C'est maintenant. Et en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il fera clair. On a eu des meilleurs en bol, mais ce n'est pas grave. Sur prudence gauche 6 après jonction. Gauche 3 à travers porte, projection d'eau. Gauche 4. Un peu de sous-virage ici. On va tenter d'attaquer un maximum. Ah, c'est un peu loupé. Allez, à l'épingle. Allez, c'est passé. On quitte la carrière. On va s'enfoncer dans les grandes plaines galoises. Attention ici, au petit gauche. Et on va arriver sur la grande épingle. À droite, à surveiller. Ok, c'est loin d'être la meilleure épingle qu'on ait pris de notre carrière, mais ça fait l'affaire. Hop là, la pierre dans la corde qui n'était pas signalée dans les notes. On s'en sort bien. Il n'y a plus de check-down. On ne peut plus s'entraîner pour voir un peu le comportement de la voiture. Donc on va devoir aller jusqu'au bout dans ces conditions. Crène droite 6, gauche 6, droite 6 sur crène, 110 en descente. Attention, pas mal de virages en pique et donc en aveugle. Allez, l'épingle, pas trop mal celle-ci. Et on est parti pour 10 longs kilomètres. On va essayer d'être souple et de conserver cette deuxième place. Allez, en première. Hop. Et même s'il ne pleut plus, ça glisse beaucoup. Et on s'enfonce. On s'enfonce dans la forêt. On allume les phares histoire d'y voir un peu plus clair, même si la période de la journée fait qu'on voit plutôt bien dans les arbres. On va essayer de bien être attentif aux notes. Sur gauche 6. Sur droite 3. Sur gauche 2, longs ouvre fort. Prudence, bûche droite, 5, 80 dans les 5. Sur crène 60, serré à gauche sur crène. Droite 4, 100 coupés, 60. Prudence, droite, 4, longs sans couper, bûche intérieure. Droite 6, semi-long, 60 sur crène. Attention, serré à gauche sur crène. Descente sur droite, 4, longs sur gauche, 1. Sur gauche 6, sur bosse. Sur droite 4, continue sur crène. Sur gauche 6, 60 après joncée. Oh, reviens, reviens, reviens. Ouh ! On s'en sort très, très bien. Ah, pour le même prix. Pour le même prix, c'était un radiateur. Oh la vache, on a eu beaucoup de chance sur cette perte d'adhérence. Moi sur celle-ci par contre. On s'excusera à l'organisation pour les banderoles. Allez, ça passe bien. Retour sur un secteur un peu plus clair, en dehors de la forêt. Sur gauche 3, l'enfant couper. Et... Oh, le gauche 3, je peux pas le prendre ! Oh ! Je pensais que j'aurais pu passer à droite du poteau. Ah là là ! Oh, ça pourrait être mieux noté. J'ai pas compris les notes, c'est ma faute. Sur ce coup-là. Ça nous offre une belle visibilité avec le pare-brise fissuré. Heureusement, il ne pleuvra plus. Je pense jusqu'à la dernière spéciale. Allez, on est presque au bout. Sur droite, porte, crête et gauche, 5, 20. Sur droite, 4, 40, porte. Droite, 6, 40. Gauche, 6. Sur droite, 3, long, 40. Droite, 5, continue sur 80, sur crête, ferme sur 3. Gauche, 6, 40, porte. Hop, on a rebondi sur le morceau de talus. Ah, c'est... C'est limite de la boxe, là. Crochet du gauche, crochet du droit. Avec le volant. Sur attention, serré à droite, sur saut, gauche, 6. Entre deux passages de rapport de boîte. Et droite, 2, long, sur gauche, 3, long. Sur droite, 6, long. Sur droite, 3, gauche, 6. Droite, 4, crête. Gauche, 4, long, 40. Gauche, 4, 30, sur droite, 1, long, 60. Épargne, droite. Sur gauche, 2, ferme, sur 1, sur crête, 3, faute. Allez, on est bien. Et la ligne d'arrivée. Mais on a perdu, je crois, beaucoup de temps avec la faute. Étape terminée. 7 minutes 10 sur cette deuxième spéciale du jour. Et on perd 8 secondes sur le leader. Ah, et on perd aussi 6 secondes sur Krawczyk. C'est un peu plus grave, ça, pour nous, au classement général. Après avoir consulté le classement, nous jouons la deuxième position à quelques dixièmes de seconde avec notre adversaire polonais. Mais le verdict de cette ultime spéciale, c'est tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, l'ultime départ de cette série Power Stage avec la Subaru dans les conditions de l'époque. On est roleplay jusqu'au bout avec notre ami Colib McCray, que l'on surnommait à l'époque McCrash. Eh bien là, vu l'état de notre voiture, on lui rend un petit hommage supplémentaire. Alors, on a glissé ici, on a perdu un petit peu de temps, c'est pas grave. On est dans une spéciale qu'on connaît bien, segment qu'on a parcouru plusieurs fois. On peut aller chercher cette deuxième place qui nous tend les bras. Même si pour le leader, on ne peut plus rien faire. Bien en forme là. On va quitter le secteur forestier. Sur gauche 4, crête et virage 3, 3. Et là, on est sur des enchaînements de virage. En aveugle, il ne faut pas se couper. Droite 5 sur gauche 5. Sur droite 2. Sur gauche 5. Droite 6, attention, gauche 5 sur crête 80. Après jonction, virage à 90 degrés droit. Et là, un petit peu difficile de passer ici, ça va. On ne perd pas trop de temps, on est bien. Proche du bord, on prend pas mal de risques, mais on a besoin de ça. On va aller chercher cette deuxième place. Attention, transfert de la voiture ici. Derrière, on m'avait un petit peu échappé. Allez, moins de 5 kilomètres au programme. Mais il faut défaire sans aucune erreur. Elle est un peu large ici. Hop, revient. Heureusement, l'épingle était plus large qu'espéré. C'est pas mal. Attention, droite 5 sur épaque ou gauche. 80. Allez, on retourne vers le secteur de la carrière. Serré à gauche sur crête, milieu sur crête 80. Droite 5 long après jonction 100 après aire de repos. Droite 6 long après jonction. Attention, attention, ralentissement 80 sur crête droite 5 à travers porte projection d'eau. Attention, milieu sur... Restant troisième ici. Allez. Ah, un peu large ici. Tout en glisse dans la carrière. Faut pas taper à gauche, faut pas taper, c'est pas mal. En deuxième, au passage de l'eau. Et on va continuer pour en terminer avec cette sixième et dernière étape spéciale, le chrono. Et bien voilà, avec un petit succès. Là, c'est vrai qu'on a repeint la voiture complètement. Et on fait le meilleur temps pour 5 secondes devant Price et Krausik. Ce qui veut dire qu'on remporte la deuxième place de ce classement. Allez, à l'issue du championnat, voici donc l'ultime résultat de cette série Power Stage avec la deuxième position. Je suis heureux quand même de ne pas avoir cédé cette deuxième marche au pilote polonais. L'effort d'escorte était imbattable sur ce rallye. Et en tout cas, le pilote américain l'emporte évidemment. Voilà donc pour cette série Power Stage commencée il y a de cela un an. J'espère que la patience n'aura pas été manquante. Certains me le demandaient récemment. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment terminer cette série comme d'autres. Puisque vous allez retrouver très vite la dernière saison de la carrière. Raceront avec de nouveaux circuits. Puisque depuis l'Indycar, beaucoup de choses ont changé dans le jeu. Et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Le chapitre d'Heart Rallye est désormais clos sur cette chaîne YouTube. Sauf Revival inattendu. Bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre simu favorite. Rendez-vous dans la description pour toutes les informations. Notamment les skins. Merci à Arnaud Rallye pour les skins qu'il a proposées. C'est un ami français qui réalise de bien belles choses. Donc allez checker la description évidemment pour toutes les infos importantes. A la prochaine. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Quel que soit votre simu favorite. Ciao.